Jeudi dans le Quintet, je serai associé à Saltrock. J'ai gagné avec à Clairefontaine. Après ça, il a été courir à Compiègne. C'est un cheval qui a montré des moyens lors de sa victoire. Après, ce n'est pas évident, dans un Quintet avec peu d'expérience, il va essayer d'être à son niveau et prendre au moins une place. C'est un cheval avec qui j'avais été de l'avant, qui avait été très sage devant. Donc, pourquoi pas, si personne ne serait amené à y aller, je pourrais prendre les choses en main. Je viens de le monter à Longchamp. Il vient de très bien courir en se classant seconde d'un handicap. Il n'y avait pas grand-chose à l'arrivée. J'étais un peu frustré d'être battu. Là, il découvre une classe 2. Ce ne sont pas les mêmes chevaux, donc si on prend une place, ça sera très bien. Il a bien travaillé, le cheval est en forme. Il apprécie les pistes lourdes, donc pas mal de choses pour lui. On l'a réservé un peu pour la fin d'année. Après, ce n'est pas des lots faciles. C'est un cheval qui a gagné son grand handicap cet été. Maintenant, on arrive dans des lots où il faut vraiment avoir des très bons chevaux. Donc, on va essayer de relever le niveau. Akiyo, qui est un peu décevant la dernière fois. Il avait bien couru lors d'un quintet à Longchamp, je crois, où il se classait 4e. C'était bien cette perte-là. Donc, on va essayer de prendre une place avant le coup pour qu'il rassure. Crystal Marvelous, qui possède pas mal de vitesse, ça va être avantagé par le tracé, 1300 mètres toboggan. Donc, voilà. Mais c'est une pouliche qui a moins de marge dorénavant. Ciencius, c'est une jugement que je l'ai occasion montée pas mal de fois. Pas énormément de marge. Ses pistes souples sont pas mal pour elle. Donc, voilà. On va essayer de prendre une place à l'arrivée aussi. Ce n'est pas une jugement qui a gagné souvent. Donc, voilà. Si on venait à gagner, ça serait bien. Mais privilégions les places dans un premier temps, voilà.